Dimanche après-midi, un autobus percute un bloc de ciment sur le pont La Violette, causant un embouteillage majeur. Une ambulance, transportant un patient potentiellement instable, se retrouve immobilisé pendant près de 20 minutes. Je pars avec ce patient-là potentiellement instable, je me dirige vers l'hôpital de Trois-Rivières et puis sur le pont La Violette, je deviens à l'arrêt complet. Je suis immobilisé environ 15 à 20 minutes. Moi, je suis à l'arrêt total, donc je demande à ma centrale de répartition qu'est-ce qui se passe. C'est un transport qui aurait du temps en moyenne 15 minutes environ, du domicile à l'hôpital. Ça a pris 45 minutes. Pourtant, un plan d'urgence existe pour éviter ce genre de situation. Mais la question fonctionne-t-elle vraiment? En tout temps, tous les partenaires ont accès au centre de gestion de la circulation de Trois-Rivières. Alors ça a pris à peine 6 minutes entre l'appel qui est entré à 14h19 précisément au centre de gestion de la circulation et le passage de l'ambulance à 14h25. Dans le contexte, un délai de 6 minutes pour pouvoir déplacer, fermer une voie et s'assurer du passage d'une ambulance, nous estimons au ministère des Transports que c'est une situation qui a été gérée de façon exceptionnelle. Mais alors que l'ambulancier affirme plutôt avoir été à l'arrêt entre 15 et 20 minutes, est-ce que les communications entre toutes les instances sont efficaces? Selon le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, un plan de contingence préhospitalier est activé lors d'incidents majeurs pour garantir un transport sûr et rapide des patients en situation critique. Les services de santé et le ministère des Transports affirment continuer de travailler ensemble pour optimiser la coordination lors d'incidents similaires, d'autant plus que les travaux sur le pont La Violette se poursuivent encore pour environ un an. Il rappelle l'importance de ne pas attendre à la dernière minute et d'appeler une ambulance en cas d'urgence. Alex Martin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.